— Denis, tu voulais continuer ces actualités avec une ancienne végétarienne qui a passé son permis de chasse afin de consommer une viande un peu plus éthique. — Oui. Alors on va parler de Shana Reis, une Allemande. Je pense que si vous la croisez un jour en ville ou dans la campagne, vous n'imagineriez jamais que cette jeune femme, charmante au demeurant, ait chasseresse. Dreadlocks, piercing, tatouages, pas du tout l'image traditionnelle du chasseur. Eh bien cette jeune femme, qui est d'ailleurs viticultrice en Allemagne, a été végétarienne pendant 10 ans. Et puis, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, elle a décidé de passer son permis de chasse, de reconsommer de la viande, mais uniquement le produit de sa chasse. Moi, j'aime bien cette démarche-là. C'est assez sympa. Et c'est quelque chose qui se développe de plus en plus en Allemagne. Alors il faut savoir qu'en Allemagne, ils ont moins de chasseurs qu'en France. Ils sont à peu près 390 000 ou 400 000, contre 1 million, 30 000, 50 000 en France. Mais le nombre de permis de chasse augmente en Allemagne. Alors il y a des écoles de chasse, c'est un petit peu différent, organisé différemment que chez nous. Mais le nombre de chasseurs augmente en Allemagne. Et le nombre de ces chasseurs-là, un peu atypique, on va dire, est lui aussi en augmentation. Moi, c'est un phénomène que je trouve extrêmement sympathique. Parce que justement, ce sont des jeunes éloignés, qui ne sont pas issus d'une filière, je dirais. Mais il y a la filière gibier, il y a la filière chasseur. Dans des familles, on est chasseur de père en fils, en petit-fils, et ainsi de suite. Là, non. Ce sont des gens qui débarquent dans le milieu de la chasse, ex nihilo, et qui amènent un peu de sang neuf. Une vision neuve. Et souvent, ils sont issus de ce genre de milieu, je dirais, un petit peu annexe, ou pas tout à fait dans la norme. Et ils amènent un regard un peu différent, très soucieux d'éthique. Ce ne sont pas des gens qu'on va aller voir à la chasse dans des enclos, par exemple. Ils veulent consommer du gibier chassé et consommer du gibier sauvage, réellement sauvage. Moi, je trouve que le phénomène mérite d'être noté. Je ne sais pas si à la Fédération départementale du Rhône, vous voyez ce genre de candidat au permis, et si ça commence à pointer en France et dans le Rhône. Alors, on a peu d'indicateurs. Ceci étant, tous les futurs chasseurs passent entre nos mains pour être formés à l'examen du permis de chasser. Parmi tous les profils que l'on voit passer, on en a certains, singuliers, en recherche d'authenticité, d'un loisir local. Alors, est-ce que l'effet du confinement et la recherche de développer une activité de plein air à proximité de chez soi va encore favoriser ou faire émerger ce phénomène-là ? Mais on arrive à le palper quand même, dès à présent. On sait qu'on a une gamme de motivations très large. On est vraiment sur un loisir cosmopolite avec un profil très, très, très large. On aurait du mal à définir le candidat type au permis de chasser, excepté effectivement ce que vous avez avancé, Denis, le chasseur de père en fils ou de neveu en oncle, etc., qui ressort quand même dans notre contingent de candidats au permis de chasser. Mais on a cette diversité et ces nouveaux courants de pensée qui sont, à mon sens, une richesse. Non, je pense que ça apporte réellement quelque chose à la chasse. D'abord, ça va apporter un œil neuf et des idées neuves. Et puis ça va faire vaciller quelques certitudes que certains pouvaient avoir. Et il est bon de se sentir parfois un peu en danger pour reconsidérer le monde dans lequel on est. Je crois que ce n'est pas plus mal. Alors je disais que c'est un phénomène qui n'est pas présent et visible qu'en Allemagne. Moi, je suis depuis maintenant un certain nombre d'années un collectif américain qui s'appelle Modern Huntsman, qui édite de manière, enfin, deux fois par an, un superbe magazine. Ils ont regroupé des grands photographes, des grands écrivains, tous intéressés par la nature, l'outdoor, comme on dit là-bas, pour donner une meilleure image de la chasse. On voit ici à l'écran quelques couvertures de leur magazine. Je ne saurais trop engager les chasseurs français qui parlent anglais et qui le lisent et le comprennent à s'abonner à ce magazine, qui est un peu cher. Chaque numéro coûte 35 dollars, allez, 28 euros, on va dire. Mais franchement, les photos sont grandioses, les textes sont extrêmement intéressants. Et justement, c'est ce mode de chasse. C'est, je pars seul pendant 15 jours avec mon sac à dos, mon arc, et je vais chasser à l'arc. Alors, la dinde, le cerf de Virginie ou autre. Je pars avec mon fusil, je me fais mon campement, mon feu de camp, je mange le produit de ma chasse. Je vais... Bon, voilà, c'est extrêmement intéressant. Et en plus, le magazine est franchement superbe. Voilà, voilà. À lire. Ah oui, tout à fait. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.